Mohamed Chedniki, professeur de lettres françaises à l'université d'Annaba. Je pense, comme on dit en arabe, « Ouarani an ta'rif ». Chedniki n'a pas besoin d'être présenté, puisqu'on peut dire sans exagérer que nous avons avec nous, aujourd'hui, le meilleur connaisseur des hommes de culture et des hommes de l'art dans notre pays. Et ce, me semble-t-il, pour avoir eu l'occasion de le croiser depuis 40 ans. Chedniki a couvert, comme on dit dans le jargon journalistique, le secteur des arts et de la culture, en tant que journaliste, avant d'analyser ce même secteur et de soumettre à la critique de l'universitaire en tant que professeur de lettres françaises. Donc, aujourd'hui, Chedniki laisse de côté la sphère culturelle locale pour nous amener, en France, faire la connaissance d'une metteure en scène de théâtre, d'une scénariste et réalisatrice de cinéma à partir des années 60, qui est Ariane Mouchkine. Pourquoi ce choix ? Je lui laisse la parole pour nous expliquer. Bienvenue à Chedniki, à vous la parole. Très bien. Très bien. Pourquoi Ariane Mouchkine ? Et pourquoi le théâtre ? Pourquoi Ariane Mouchkine, c'est, j'allais dire, c'est simple, ce n'est pas simple également, c'est ça le paradoxe quand on parle de Mouchkine, de Brouk, d'un certain nombre de théâtres étrangers. Souvent, en Algérie, quand on parle de théâtre, on ne parle que du théâtre en Algérie. C'est donc, à la limite, dans sa dimension historique. On oublie que le théâtre, c'est avant tout un art. Donc, c'est avant tout un art. C'est comme dit Annie Bersfeld, je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez le théâtre un petit peu, c'est l'art du paradoxe. Et on vous a enseigné à l'université que le théâtre n'est qu'une oeuvre littéraire, ce qui n'est pas vrai. Le théâtre est en partie, c'est peut-être en partie vrai, est l'art du paradoxe. Il est à la fois oeuvre littéraire, parce qu'on lit un texte de théâtre comme on lit parfois un roman, mais aussi représentation. Il est deux choses à la fois, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des romans, quand vous prenez un texte de Zola ou un texte de Sartre, vous lisez le texte, vous vous arrêtez, alors qu'un texte théâtral, vous allez au-delà de la lecture, c'est-à-dire la représentation. Justement, c'est cette confusion que nous faisons à l'université. Je ne crois pas qu'il y ait une seule université où on a soutenu des travaux, des thèses de théâtre, des thèses sur des thèses de doctorat ou des mémoires de magistère ou de master sur le théâtre, en prenant en considération la spécificité de l'art théâtral, la spécificité du théâtre, un petit peu comme, à un moment donné, la littérature, parce que la littérature, pour ceux qui font littérature, à un moment donné, elle englobait toutes les disciplines, et puis, avec le temps, la littérature telle qu'elle existe s'est autonomisée et est devenue aussi une discipline avec sa ou ses spécificités. Bien. Quand on parle de... Je reviens maintenant, ça c'est une petite, j'allais dire, une petite introduction avant de parler d'Ariane Mouchkine. Ariane Mouchkine, c'est une femme de théâtre française d'origine russe et qui a décidé de revoir la manière de faire du théâtre. Un petit peu ce qui s'est passé dans les années 60, il y avait aussi cette volonté de changer un certain nombre de choses au niveau de la représentation culturelle, pas uniquement en France, mais ailleurs également, c'est-à-dire en dehors. C'est le moment où, par exemple en France, va apparaître un discours plus ou moins autonome par rapport à la lecture. Je pense notamment au travail qu'a fait Roland Barthes, notamment son travail sur Racine, qui a été sérieusement et extrêmement critiqué par la Sorbonne, notamment Roland Piccard. le travail, les travaux de, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez parlé, les travaux de Foucault, Michel Foucault, Gilles Deleuze, donc c'était aussi le moment où on se mettait, pas uniquement, bien sûr, en Europe, mais également aux Etats-Unis dans les années 60, c'est là où vont apparaître au niveau du théâtre d'autres formes, au niveau du cinéma, au niveau de la musique, donc d'autres formes, qui étaient des formes contestataires, qui contestait le discours, le discours dominant, c'est-à-dire qu'ils vont proposer une critique de l'appareillage, si vous voulez, conceptuel dominant. Et on va arriver ici. Oui, je reprends toujours la même question que, donc après les conditions d'émergence, la même question de départ, pourquoi Mlouchkine ? Pourquoi n'exposer, donc, Mlouchkine, c'est une femme qui a fait, donc, des études de lettres et qui se retrouvent et qui voulaient faire du théâtre. Elle est née en 1939, donc elle est jeune, voilà, 79 ans. Elle a fait des études, donc, à la Sorbonne, et puis, avec un groupe d'étudiants, elle va constituer, une équipe de théâtre, amateur, et puis, par la suite, la même équipe, les mêmes personnes qui avaient la même interrogation, le même questionnement, c'est-à-dire, quel théâtre faire ? Aujourd'hui, il faudrait revenir à un certain nombre de questionnements et d'interrogations, déjà, qui ont commencé à partir des années 10, des années 20, ou dans le sens où faire un théâtre qui toucherait le maximum des gens et qui proposerait un discours, j'allais dire, de remise en question, j'allais dire, de la bourgeoisie, parce que le théâtre, comme le disait Brest, et bien sûr, en se nourrissant aussi de l'expérience, de l'expérience brestienne, c'est-à-dire, le théâtre doit nous apprendre à changer, à transformer les choses, à transformer le monde. Et c'est l'idée, l'une des idées essentielles du discours d'Ariane Mouchkille et de son équipe qui va, pour la première fois, et là aussi, il faut revenir au contexte, il faut revenir à l'histoire, va créer une troupe coopérative, c'est-à-dire, donc, une coopérative. Donc, à Paris, c'est une société coopérative ouvrière en 1964, bien avant 1968, je ne sais pas si vous connaissez les événements de mai 68 en France, déjà en 1964, Ariane Mouchkille et son équipe constitué de gens qui sont extrêmement connus, notamment Philippe Lyotard et Panshna, très, très grands comédiens, qu'on connaît aussi, acteurs de cinéma, de théâtre, etc. Et cette coopérative, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité littéraire, artistique et médiatique française, connaissent, à la limite, ce qui a été fait avec Libération. Libération est aussi la première coopérative française au niveau des médias. Libération, c'est-à-dire, c'est une équipe où tout le monde avait le même salaire, du technicien, de l'appariteur au directeur du journal, c'est la même chose ici pour cette troupe. Finalement, tous les membres avaient le même salaire. C'était une organisation qui était donc particulière, le même salaire pour tous. Nous avons la soupe, j'allais dire, mangée aussi ensemble, au niveau donc de la cartoucherie, c'est-à-dire un lieu où ils sont, quand vous allez à Paris, le théâtre du soleil se trouve dans ce qu'on appelle la cartoucherie. Toute décision qui est prise au niveau de cette équipe, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, il n'y a pas de... mais dans les faits, c'est, j'allais dire, c'est Ariane Mouchkine, c'est-à-dire la femme dont je vous ai parlé, dont je vous parle, c'est elle qui décide de tout, finalement. D'où, d'ailleurs, un certain nombre de problèmes au niveau de cette équipe. Au niveau de cette équipe. Et là aussi, c'est ici, même au niveau des parties esthétiques, etc., ça se faisait au niveau de cette équipe. et on usait aussi de la création collective. La création collective est là pour dire ceci, souvent, quand on parle du théâtre, quand on parle de la littérature, on a l'impression que soit à l'université ou ailleurs que ce qui se fait est singulier. Il y a un excès de singularité que j'estime personnellement non opératoire. et c'est pour cette raison que nous devrions, nous, déjà, à l'université, revoir notre manière d'enseigner la littérature, d'enseigner le théâtre et d'éviter cet excès de singularité. Si vous prenez, par exemple, la création, entre guillemets, ce qu'on appelle la création collective, la création collective au niveau, par exemple, du théâtre, quand on parle de la création collective en Algérie, on considère que ça a été fait qu'en Algérie, ce sont les conditions, c'est la révolution agariale, etc. de l'époque. Alors que non, la création collective telle qu'elle a fonctionné dans notre pays, nous l'avons tout simplement empruntée à ce qui s'est fait en France, en France, à notamment le travail d'Ariel Mouchkine et le travail de l'Aquarium. Il y a aussi cette volonté excessive de singulariser tel ou tel propos, telle ou telle manière de voir, telle ou telle manière de faire, et je pense notamment au niveau de la littérature, par exemple, si vous prenez Kathe Biasin, si vous prenez Nejma de Kateb, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent même s'il n'en a pas lu, parce qu'il y a trop peu finalement de gens qui ont lu Nejma, comme il y a trop peu de gens qui ont lu Don Quichotte et tout le monde en parle. Dans la quatrième page de couverture de Nejma, il est écrit ceci, il parle de pensée circulaire arabe. C'est un cliché, c'est un stéréotype, comme quoi nous vivons dans un monde où tout est construit. C'est ce travail de construction, et c'est pour cette raison que quelqu'un qui s'appelle Delida nous invite à faire un travail de déconstruction qui nous permettrait justement de comprendre comment telle ou telle réalité fonctionne et à partir de là démonter les mécanismes de son fonctionnement. Ariane Mnouchkine, qui dirige cette équipe, va à partir de mai 68 s'intéresser dans son travail. Elle refuse, elle rejette par exemple ce discours naturaliste, c'est-à-dire pour elle, que le théâtre n'a absolument rien à voir avec le naturalisme. Et là, elle n'est pas la seule. Déjà, bien avant, et d'ailleurs, l'empreinte et l'influence de Brest, Bertolt Brest est un auteur allemand, qui lui aussi rejette le discours naturaliste. « Pour lui, le théâtre n'est pas la vie. La littérature n'est pas la vie. Le théâtre est un ensemble d'artifices. » Et ce que nous dit Ariane Mnouchkine, c'est-à-dire que le théâtre peut, peut-être, contribuer à changer, à transformer notre vision du monde, mais il ne peut se substituer à la vie. C'est le discours de Brest qui est emprunté par la suite par Ariane Mnouchkine. Donc, Ariane Mnouchkine qui considère que le théâtre est politique. Le théâtre est marqué, est foncièrement politique. Tout discours, tout propos est politique. À partir du moment où, d'ailleurs, si on revient, et j'emprunte cet exemple à Mnouchkine, si je reviens, par exemple, à la définition initiale, originelle de politique, politique vient de police, qui veut dire politique. Et les premiers textes, d'ailleurs, que ce soit tragiques ou comiques, c'était des textes politiques. Et le premier texte de Mnouchkine, « La cuisine », il dénonçait l'abrutissement inhérent aux conditions de travail qui sont imposées aux ouvriers. Donc, on revient toujours à ce monde. C'est-à-dire, son théâtre est marqué par l'actualité. Son théâtre est marqué par l'actualité. Et quand on parle d'Aliane Mnouchkine en France, tout le monde parle que c'est la femme de théâtre la plus connue aujourd'hui en France, on parle souvent de sa trilogie. La première trilogie d'Aliane Mnouchkine, je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'apparemment, sinon je... Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que je me fais comprendre ? Hein ? Très bien. Bah, bah, on continue. Mais c'est vrai, parce qu'on en parle peu. Et ça, je me dis... La première trilogie, je ne sais pas... Elle est constituée de... Trilogie, c'est trois. Trois espaces. Artistiques, littéraires, etc. La trilogie de Mnouchkine, la première du moins, est constituée de 1789. 1789, c'est la révolution donc française. et souvent, là où 1789, souvent quand on lit, on a toujours une lecture positive de la révolution française. Comme on a toujours eu une lecture positive de ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Les Lumières, donc, 18e siècle. Mais là, c'est tout à fait différent. Ariane Mnouchkine va, bien sûr, dans la continuité, j'allais dire, dans la logique de son discours, va s'attaquer justement à la révolution française. Disons que la révolution française, finalement, a été trahie. La révolution a été trahie. Elle a été trahie dès lors qu'on a tué son initiateur. d'erreur qu'on a tué celui qu'on a considéré par la suite comme sanguinaire, c'est-à-dire Robespierre. La révolution française a été trahie dès lors qu'elle a été squattée par la bourgeoisie contre le peuple. Contre le peuple. Et c'est le discours d'Ariane Mnouchkine, c'est-à-dire un discours qui va remettre en question toute l'historiographie officielle. Chez nous aussi, c'est la même chose. Et justement, c'est cette relation aussi, peut-être, le choix de Mnouchkine, c'est par rapport aussi au discours que nous avons sur l'histoire, le discours officiel sur l'histoire, et que nous trouvons aussi chez Mnouchkine qui, elle, justement, va remettre en question toute l'historiographie qu'on vous lisez, les textes que vous lisez souvent, même dans nos universités, quand on parle de la Révolution française, on parle en faisant appel à... on use d'une question, je l'ai dit, positive, favorable, sans interroger, d'ailleurs, Cathy Biasin, Cathy Biasin, est en accord avec Mnouchkine. En 1989, le ministère de la Culture français, donc le gouvernement français, a demandé à Kateb de faire une pièce en relation avec les bicentenaires. Kateb écrit une pièce, donc, en reprenant un certain nombre d'éléments du cadavre encerclé, et cette pièce s'appelle « Le sans-culottes » ou « Le spectre du parc Monceau ». Et dans cette pièce, il va, comme Ariane Mouchkine, défendre Robespierre, que l'historiographie officielle considère comme un sanguinaire. Robespierre, c'est celui qui a été derrière, j'allais dire à l'origine, bien sûr, on parlait de peuple, etc., de la Révolution française. française. Cette compagnie que dirigeait Mouchkine, Mouchkine, c'est une femme, c'est Ariane, et c'est souvent très rare dans le théâtre qu'une femme dirige une troupe de théâtre, et c'est déjà un exploit. Au-delà du fait qu'elle soit exceptionnelle, déjà le fait qu'une femme, et d'ailleurs qui a Sida Ahmed à travailler avec elle, il peut témoigner de sa forte personnalité. Elle a pour reprendre ses dires failli le gifler. Du moins, dit qu'chit notre ami Sida Ahmed, Sida Ahmed Agoumi, qui est là. Et Ariane Mouchkine dirige donc une équipe. C'est elle qui va qui définit les contours esthétiques et idéologiques de la troupe et c'est elle qui, pendant très longtemps, va dominer tout le théâtre français. C'est important. Et c'est important que ce soit une femme. Et notamment en France. C'est aussi bien sûr en Algérie. Et ça me fait penser à une autre femme, mais c'est un personnage de théâtre à Antigone de Sophocle. Oui, c'est comme Antigone, elle s'est battue, elle se barre jusqu'à présent. Quant à un petit peu les résidus du machisme, les résidus du sexisme, etc. Donc, c'est extrêmement important. Elle fait, cette troupe, elle intervient un peu partout. Ça, ça nous fait penser aussi au travail que faisait Kateb ici. Elle intervenait, donc elle était un peu partout. Elle allait, chaque fois qu'il y a un événement important, elle est là. Elle est dans une solidarité active avec les ouvriers, avec des entreprises, donc des syndicats, avec, donc, ou des ouvriers en grève. Donc, elle est toujours avec aussi le droit des femmes. Elle s'est battue contre la guerre du Vietnam. donc, mais, en utilisant aussi, en travaillant, en faisant appel au théâtre. En mai 68, elle ne s'arrête pas. Contrairement à ce que, par exemple, mai 68, généralement, on a décidé, en mai 68, qu'il y ait grève. Que les artistes, d'ailleurs, même Avignon a été arrêté, le festival de Cannes a été arrêté, avec des gens comme Jean-Luc Godard, etc. Mais là, elle dit, non, moi je n'arrête pas. Au contraire, je dois faire un travail de sensibilisation. Elle va dans les ateliers, elle va dans les usines, et elle va présenter des pièces qui parlent justement, ou une pièce, à l'époque c'était une pièce, donc, qui parlent du combat des ouvriers, tout en commençant. Du combat des ouvriers, mais un combat qui est marqué par l'histoire. elle n'a pas une lecture essentialiste du monde, c'est une lecture historique. Elle revient pour nous dire que ce combat a commencé bien avant, et là, nous le trouvons chez Catebiacine, dans les pièces de Catebiacine, par exemple, la commune de Paris de 1871, et aussi, elle fait appel à une femme qui est extraordinaire, qui a représenté la commune, qui s'appelle Louise Michel, qu'on va retrouver d'ailleurs chez Catebiacine, dans ses pièces, et également, bien entendu, c'était bien avant, chez Ariane Mnouchkine. Déjà, c'est le discours politique, le discours esthétique de Mnouchkine, parce que pour Mnouchkine, rompre avec la manière de faire du théâtre traditionnel, rompre avec le naturalisme, qui considère que le monde ne devrait pas changer, le monde est ce qu'il est, elle dit non, pas du tout, à l'instar de Brest, il faut que le monde change, le monde, c'est à nous de le transformer. C'est à partir de là qu'elle fait appel et elle va s'interroger pour les questions spectaculaires, elle va user, elle va utiliser des formes qu'elle appelle orientales, le Mahabharata en Inde, le Katakalil, donc des formes comme ça, le No, le Kabuki japonais, le Tchéo vietnamien, donc un petit peu ces formes comme Katab Yassine ou Aloula utilisait le Halqa de Gowal, mais c'est vrai que nous parlons beaucoup de Katab, nous parlons beaucoup plutôt de Aloula ou de Rozi Asaf ou de Taïb Saldiqi au Maroc, mais on oublie la part de Mnouchkine à ses expériences. sans Mnouchkine, sans Ariane Mnouchkine, peut-être nous n'aurions jamais eu Aloula ou du moins les Jouades, les Gowal et l'Itam, la trilogie de Aloula où il fait appel comme Ariane Mnouchkine à la Comédia de l'Arte, la Comédia de l'Arte c'est une forme de théâtre populaire qui est apparue au XVIe siècle en Italie où on fait appel énormément au masque, au clown et à l'improvisation. Ce sont ces éléments également qu'on va retrouver chez Mnouchkine comme on va retrouver donc ces éléments l'usage du compte qu'on va retrouver chez Kateb à partir de la poudre d'intelligence où nous avons que si vous prenez la poudre d'intelligence elle s'articule autour de quatre comptes déjà. Mais ce qu'elle fait elle Kateb l'a fait avant elle c'est-à-dire que Jaha perd ses attributs originels je vais dire parce que le compte populaire ou la culture populaire n'est pas si révolutionnaire que ça. Pour Kateb comme pour Mnouchkine la culture populaire est souvent réactionnaire rétrograde et c'est elle va l'investir comme Kateb d'ailleurs dans le Kateb Jaha qui va donc un liège de fumée au Mohazitoun qui va user donc il va reprendre donc nous avons Jaha qui va j'allais dire prendre la place de Marx ce qui n'est pas le cas dans le Jaha traditionnel par exemple et ce que fait aussi donc il l'investit dans le discours marxiste ce que fait aussi Ariane Mnouchkine oui comme je l'ai dit au début pour Ariane Mnouchkine le théâtre n'est pas la vie la littérature n'est pas la vie c'est à dire peut-être qu'à un moment nous avions considéré que quand on parle généralement même maintenant beaucoup d'écrivains quand ils parlent de leurs textes quand certains critiques parlent des textes d'un certain nombre d'écrivains d'un certain nombre de théâtres on fait toujours appel à une sorte de mimétisme réaliste une sorte de naturalisme alors que tout texte est marqué quel qu'il soit texte théâtral littéraire marqué par une série de médiations les mots pour reprendre Djaout sont migratoires mobile bouge et aussi donc donc les mots sont mobiles donc bouge si vous voulez et son théâtre c'est ça c'était pour montrer que attention d'ailleurs au départ quand vous entrez à la cartoucherie au théâtre si vous allez à Paris la première des choses au théâtre du soleil c'est vous allez rencontrer Mnouchkine qui va vous qui va qui distribue généralement le programme à tout le monde elle est là comme tout le monde c'est une coopérative les techniciens aussi jouent les comédiens font aussi de la technique donc nous sommes dans un travail si vous voulez collectif où tout le monde fait tout et là chez Mnouchkine et les comédiens vont vous distribuer des tracts des brochures etc quand vous entrez sur scène vous allez les voir sur scène ils vont exhiber sur scène la machinerie théâtrale tout est exhiber pardon ils vont exhiber la machinerie théâtrale pour vous dire ceci attention ce que vous êtes en train de voir ce n'est pas la vie ce n'est pas la nature c'est du théâtre c'est du théâtre ils sont en train de jouer pour vous et vous aussi vous devriez y participer parce qu'en 1789 il y a 5 plateaux et les spectateurs qui aussi jouent parce que ils incarnent la foule ils vont manifester jouer comme les comédiens est-ce que nous avons réussi est-ce qu'à la fin de la représentation peut-être la question que nous devons nous poser est-ce qu'à la fin de la représentation cette foule restera la foule de 89 ou est-ce que 89 c'est aussi le lieu il y a une relation entre 89 c'est-à-dire un événement qui a eu lieu qui a eu lieu une seule fois l'événement a lieu une seule fois on ne peut pas reproduire mai 68 1789 ce qui est important chez Mnouchkine ce n'est pas 89 mais c'est le présent là l'importance de la réception pousser le spectateur à réfléchir pousser le spectateur à dire ah ce que nous vivons aujourd'hui c'est aussi peut-être grâce à ce qui a été ce qui s'est passé en 89 parce qu'il y a eu la trahison de 89 la trahison d'une grande révolution qui pouvait avoir lieu qui n'a pas eu lieu dont on attend grand chose et d'ailleurs elle fait parler un chanteur de la bourgeoisie qui s'appelle Marat et qui dit oui la révolution est encore à faire comme quoi ce qui a été fait jusqu'à présent reste insuffisant et cette révolution a été spoliée par la bourgeoisie oui parler de Nuskine c'est aussi parler de quelqu'un de quelqu'un que nous devons connaître chez nous qui s'appelle Antona Artho qui a écrit un texte qui s'appelle notamment qui s'appelle le théâtre et son double je pense que dans un module de théâtre vous avez fait un petit peu tout ça Artho etc donc où j'explique là aussi c'est par contre Artho c'est quelqu'un qui considère que le théâtre c'est un petit peu c'est pas si vous connaissez la Issaoua la Issaoua il fait appel pour son théâtre il rejette un petit peu l'idée de mimesis mimesis c'est-à-dire la reproduction de telle ou telle réalité parce qu'une chose quand elle se fait elle ne se répète pas la relation que nous avons avec un texte c'est pour cette raison que toute relation critique toute relation d'interrogation de lecture même historique est une relation subjective il y a quelqu'un qui le dit d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Roland Barthes et qui a écrit un texte fabuleux et qui s'appelle donc le plaisir du texte la dimension ludique la dimension subjective de cette lecture la même chose que quand on fait quand on lit un texte quel qu'il soit ou une réalité quelle qu'elle soit oui pour Artho donc il fait appel à la catharsis mais pas la catharsis telle que nous la connaissons c'est-à-dire telle que nous l'enseigne Aristote dans Poétique Aristote considère bien entendu que la catharsis est marquée par la présence c'est si vous voulez l'expression des sentiments est marquée par la présence de deux affects qui sont la peur et la pitié la crainte et la pitié donc il y a une relation de distance une relation de distance quand il y a j'ai peur pour Antigone Antigone j'ai peur pour elle donc il y a l'objet de ma peur et moi donc il y a une distance c'est dans la catharsis artodienne il y a fusion c'est la mobilisation des énergies vitales de l'individu c'est pas si vous avez vu l'Issawa si vous connaissez l'Issawa qui a été voir une fois dans sa vie donc l'Issawa l'Issawa imaginez c'est l'Issawa là et là donc vous êtes pris dans un truc quand vous entrez en trance quand vous entrez en trance vous entrez dans une situation où vous n'avez ni passé ni futur c'est le présent instantané vous n'avez plus vous n'avez plus c'est ça la situation la situation cathartique telle que la convoque Arthoud et telle qu'elle est aussi reprise mais pour des raisons autres qu'Arthoud par Ariane Mnouchkine c'est cette dimension si vous voulez cathartique de chez notre ami Antonin Arthoud qui a travaillé qui a lui-même travaillé sur l'Issawa il a au départ dans son livre le théâtre le théâtre est son double il a essentiellement travaillé sur ce qu'il appelle le théâtre baliné le théâtre baliné et dans ce livre dans le théâtre baliné il estime que le vrai théâtre c'est celui que nous trouvons en Orient là se posent un certain nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui qu'est-ce que l'Orient est-ce qu'il existe l'Occident est-ce qu'il existe pourquoi le théâtre est-ce qu'il existe ce théâtre oriental qu'est-ce que le théâtre sont des questions que Artho ne s'est pas posées et que nous devons nous poser ou nous poser je ne vois pas pour quelles raisons parce que déjà on parle de l'idée et là Blouchki les pose la Grèce est une invention de l'Europe on parle de cette idée la Grèce est une invention de l'Europe la Grèce n'a jamais été européenne la Grèce l'Europe va découvrir justement le théâtre très tardivement comme elle va découvrir l'idée de citoyenneté l'idée de démocratie très tardivement et Artho l'explique très bien par le biais de ce qu'on a appelé l'âge d'or arabe avec Ibn Rushd avec Ibn Sina etc. où on va découvrir justement c'est à partir du 12e 13e qu'on va découvrir la comédie d'ailleurs même en France par un truc un peu spécial donc tout va être et le théâtre est-ce que effectivement il y a un théâtre oriental est-ce que le théâtre balinien existe-t-il ? Est-ce que le Halqa est un théâtre ? Est-ce que le Gowal est un théâtre ? Est-ce que le Koteba ou le No le Kabuki vietnamien ou le Katakali sont un théâtre ? Non je dis que et là même ce qu'il le dit chaque société chaque peuple a ses propres manifestations artistiques et littéraires le théâtre c'est un art grec grec je dis bien grec pas européen et d'ailleurs dans la seule tragédie où on parle de l'Orient entre guillemets on utilise c'était les Perses les Perses qui ne le trompa défilent et là Edouard Saïd dans l'orientalisme je ne sais pas parce que là aussi on tombe dans un travers qu'il faudrait que nous aussi nous interrogeons avec Ariel Mnushkin parce que dans le sous-titre de l'orientalisme l'Orient créé par l'Occident mais à l'intérieur du texte nous avons l'impression que ces deux totalités existent alors que ces deux totalités n'existent pas ni l'Orient n'existent ni l'Orient ni l'Occident où commence l'Occident au finit-il où commence l'Orient et c'est pour cette raison qu'est-ce qu'elle fait avec Peter Brook qu'est-ce qu'elle fait Ariel Mnushkin elle fait appel à toutes les formes qui peuvent l'aider dans son spectacle pour donner pour proposer un spectacle qui soit beau mais qui arrive à convaincre de la possibilité convaincre le spectateur le public qui devrait être actif de la possibilité de changer les choses de la possibilité de transformer le monde la vie n'est pas ainsi faite la vie est à transformer nous dit-elle le monde est à transformer nous dit-elle et et là elle va intervenir et c'est pour cette raison que la réalité va faire son intrusion dans le théâtre avec la crise parce que dans une pièce où elle parle du problème du sang contaminé c'est un problème qu'à l'époque c'est pas si vous avez suivi vous je ne pense pas vous êtes un peu jeune c'est l'histoire de Fabius etc donc un petit peu du sang contaminé où elle va intervenir elle va intervenir dans l'actualité l'histoire des réfugiés l'histoire de Sianouk c'est-à-dire le Cambodge l'histoire de l'islamisme avec Tartuffe et Sidahmed Agoumi a joué dans cette pièce où elle va prendre position elle va dire non mais elle va dire non en faisant appel à une série de médiations c'est-à-dire qui vont intervenir dans le spectacle médiation technique je parle contre la comédie de l'arté le clone généralement elle est très marquée par la culture notamment indienne et japonaise notamment le clono le kabuki le katakali le mahabarata donc on va retrouver des éléments dont je dis et je reprends que ce sont des formes parfaites nos formes l'isawa c'est une forme aussi parfaite que le théâtre aussi parfaite que le théâtre et moi je ne vois pas pour quelles raisons on dirait et là que le théâtre il y a dans un certain nombre de textes d'universitaires on considère que ces formes justement et là c'est tragique c'est désolant quand ça vient d'universitaires on parle de formes pré-théâtrales à propos de l'isawa de l'igual de l'halqa etc forme pré-théâtrales c'est-à-dire nous sommes aussi des pré-humains il faut continuer il n'y a pas de forme pré-théâtrale ça n'existe pas aucune forme et là je défique ce que ce soit de me le montrer n'a donné du théâtre et le théâtre ce n'est pas une forme elle est une forme parfaite aussi parfaite que les autres tout simplement ça ne veut pas dire qu'il y a des peuples et des sous-peuples ça n'existe pas les peuples et les sous-peuples ça n'existe pas à un moment donné on parlait de peuples primitifs les premiers travaux etc mais ces peuples comme la race les races n'existent pas comme les civilisations n'existent pas il y a la civilisation humaine il y a la race humaine et c'est pour cette raison que justement ce que propose à je le dirais à l'universuel à Réane Mouchkine c'est une manière de revoir notre vision du monde de revoir le monde en partant de de l'histoire en refusant toute lecture essentialiste en considérant que nous sommes à même de changer les choses nous sommes pas prisonniers dans notre destin c'est nous qui pouvons changer transformer notre destin je termine je laisse le truc je voulais faire une petite analyse du texte 89 mais je crois qu'on n'a pas le temps mais je termine avec ça Réane Mouchkine c'est une femme de théâtre qui a toujours refusé toutes les célébrations officielles qui a toujours refusé qui a toujours tenu à son autonomie elle a toujours refusé les responsabilités la dernière fois où elle va dire non c'était quand et là c'est une manière à la limite plus ou moins comique quand on lui a proposé une chaire au collège de France avoir une chaire au collège de France c'est prestigieux mais elle elle dit non pour quelle raison elle dit je n'accepterai jamais et je n'accepte jamais qu'un président français notamment Sarkozy valide pour être donc seulement il valide pour valider il signe tout simplement il n'a aucun regard sur la désignation de qui que ce soit au collège de France le président mais elle a refusé le fait que Sarkozy signe justement son décret le décret donc d'installation au niveau du collège de France elle a refusé d'être directrice du festival d'Avignon parce que le festival d'Avignon c'est le plus grand festival de théâtre du monde beaucoup de ces pièces ont été jouées là-bas et j'ai personnellement vu au moins 4 pièces au niveau du festival donc parce que Ariane et ce qui est extraordinaire c'est cette femme qu'elle est toujours prête à aider les autres et partout et c'est vrai c'est la femme de théâtre la plus célèbre au monde mais c'est la femme aussi qui accepte d'être là qui accepte d'être présente c'est vrai qu'elle a d'être présente on m'a écrit au théâtre du soleil et on m'a dit qu'Ariane Mlouchkine elle est prête à accueillir des artistes algériens s'ils veulent pour des stages pour être là-bas sur place elle est toujours là présente et ce qui fait la force de cette femme qui a révolutionné le théâtre et qui a révolutionné peut-être aussi au-delà du théâtre avec des gens qui ont marqué l'histoire je pense comme des gens que j'aime beaucoup personnellement je pense à Roland Barthes je pense à Michel Foucault Jules Deleuze Jacques Derrida et bien d'autres et merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements